Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 18h24, c'est l'heure des fourberies de Benjamin, les fourberies radio-télé de Benjamin Muller. Bien sûr, bonsoir à vous. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Vous avez décidé de nous donner des nouvelles de nos ex. Oui, de nos ex-présidents, je précise. Tiens, commençons par Nicolas Sarkozy. Il s'est fait un kiff énorme hier soir. Il est allé dans l'émission L'Équipe du Soir sur la chaîne L'Équipe pour parler pendant 1h30 de sport. Et autant vous dire qu'il était très, mais alors très heureux d'être là. Bonsoir. Tout va bien ? Merci mémé, j'ai réalisé mon rêve. C'est là, c'est bon ? Voilà, je suis invité. C'est difficile. Vous êtes un rat avec moi. 8 ans avant de m'inviter. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans cette émission ? Déjà, que Sarkozy est un malade de sport. Une bible, c'est simple, il sait tout. Petit quiz. Vous êtes né en 1955. Qui a gagné le Tour de France cette année-là ? Ça, ça devait être l'époque de l'Oué-Jean de Bobet, non ? Bonne réponse Nicolas Sarkozy. Voilà, histoire de montrer aux chroniqueurs que le patron, c'est lui. Sarko de bonne humeur, donc, est gros blagueur. Il raconte par exemple comment se passent les matchs au Parc des Princes ou pas de bol. Il est toujours assis entre le président du PSG et celui du club visiteur. Je dois rester de marbre à chaque fois qu'on marche un but. Alors, à l'intérieur, ça boue. À Dijon, c'était pénible parce que 8 fois, j'ai dit au président de Dijon, qui est vraiment très sympathique, non, mais c'est pas grave, vous savez, quand il joue comme ça, on peut le faire. Au huitième, j'étais un peu sans argument. Au huitième, ça devient dur. Alors, Sarkozy, gros déconneur, dernier extrait, parce que vraiment, je trouve ça trop bon. Sarkozy, des émissions de télé, il en a fait beaucoup dans sa vie. La langue de bois, il a dû en pratiquer pas mal, j'imagine. Mais là, je pense que c'est la première fois qu'il a été traité comme ça. On lui demande quelle était l'ambiance dans le vestiaire au soir du Penalty Gate, l'embrouille entre Cavani et Neymar. Non, non, j'ai pas vu une belle route. Moi, je reste à l'entrée, j'ai pas vu, je s'expliquera à la fin. Voilà, vous imaginez si au 20h TF1, on lui balançait un petit bruitage de pipeau, ce serait pas mal, non, cela dit ? Oui, c'est ce qu'on appelle un bon client, Nicolas Sarkozy, puisque vous en donniez la définition la dernière fois. Et François Hollande, alors ? Lui, c'est drôle, parce que ce matin, il a participé à Motus sur France 2. Non, ça va, je déconne, même si je suis sûr qu'il serait hyper fort. Motus. Alors, Hollande n'a pas fait démission aujourd'hui, en revanche, on a beaucoup parlé de lui, mais je sais pas, il y a un truc, j'ai l'impression que plus personne le respecte, le pauvre Hollande. Guillaume Durand, Radio Classique. Est-ce qu'il faut réhabiliter Hollande, vous qui lui avez, je vais pas dire craché dessus, mais qui l'avez défoncé pendant 5 ans ? Voilà, Hollande, on le critique pas, on le défonce, carrément. Réponse de l'écrivain Philippe Tesson, qui a une théorie sur l'ancien président. Non, ça va, il tolérait la critique, mais d'une certaine façon, je me suis toujours interrogé là-dessus, c'est un symptôme masochiste, il en riait. Voilà, Hollande, le maso qui se marre, quand on le défonce, tout va bien. Alors, si M. Hollande nous écoute ce soir, qu'il se rassure, on a aussi dit du bien de lui aujourd'hui, Pierre Gattas, le patron du MEDEF, qui était sur Europe 1 ce matin avec Patrick Cohen. Mais il y a eu des bonnes choses qui ont été faites par François Hollande. Eh ben voilà, François, t'es réhabilité. Le problème, c'est qu'il fallait aller jusqu'au bout des réformes. Ah non, Pierre, t'es en train de tout gâcher. Il y a eu trop de zig et de zag, je dirais, dans le quinquennat précédent. Ah non, le zig et le zag, c'était pas Hollande, c'est pas vrai. Tiens, M. Sarkozy, vous êtes là, un dernier petit quiz, mais là, encore plus dur. J.O. 72 à Munich, citez-moi les noms des médaillés français en judo. Il y en a trois. Mounier en léger. Ouais. Coche en moyen. Ouais. Grondani en milhours. Il y a du niveau là. Il a les fiches ou c'est pas possible ? Non, je crois pas, parce qu'il s'est quand même gouré sur une ou deux hyper mnésitants. Je pense qu'il est hyper mnésitants. On finit par une histoire d'amour. Ah oui, une belle. Chaque matin, sur Skyrock, ils appellent au pif chez des gens. Ils leur demandent, quelle est votre radio préférée ? Si le gars répond Skyrock, il gagne 1500 euros. S'il répond une autre radio, il perd. Ce matin, à 7h10, ils ont appelé chez un monsieur qui s'appelle Daniel. Daniel ? Oui ? Si t'as la bonne réponse, tu peux gagner. Tu gagnes même 1500 euros. Cache. Je raccroche à 7h10. Ce matin, je raccroche à ce petit con. Je vais faire le déplacement. Pression. Je raccroche. Ta femme est de bonne humeur ce matin, dis donc. Ah oui. Oh là là, pauvre Daniel. Alors, tendez bien l'oreille. J'ai l'impression que Daniel nous appelle à l'aide. Pas facile la vie, Daniel. Eh oui. Merci. Ah ouais, bah écoute. Bon courage, Daniel. Bon courage, merci. Il y a un truc qui existe, c'est le divorce. Cela dit, c'est pas faux. Mais c'est pas bien. Merci beaucoup, Benjamin Muller. Eh rap. Ah. 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 Sous-titrage ST' 501